Salut les amis, nouvel épisode de la série des futurs cragousses, je sais que vous l'attendiez. Nouvel invité avec Nathan Vignero, super joueur, super mentalité, moi personnellement j'ai adoré l'interview. Je vous invite pas plus avec l'introduction, je vous laisse avec Nathan, c'est parti. J'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans à Cogolin dans le sud, donc j'ai déménagé quand j'avais 4 ans. J'ai fait mes classes de foot, donc école de foot jusqu'à U12 à Cogolin, donc voilà. Ensuite, arrivé en U12, j'ai signé à Fréjus-Sarafael, où j'ai fait ma dernière année Benjamin U13, U14-U15. J'ai eu la chance en U13 de signer un contrat de 5 ans avec le centre de formation club professionnel de football de Montpellier. Pendant ces deux années U14-U15, j'ai fait aussi un pôle espoir au Krebs d'Aix-en-Provence. J'ai continué mes classes à Fréjus-Sarafael jusqu'en U15, et arrivé en U16, première année de mon contrat avec Montpellier, jusqu'en U19. Bref, dans ces trois années, j'ai eu la chance de remporter le championnat U16 régional, avoir fini premier de mon groupe en U17 nationaux, et avoir permis d'accéder au play-off du championnat de France de U17, avec une défaite contre le Paris Saint-Germain en quart de finale. Arrivé en U19, on finit deuxième de notre groupe de championnat en U19 national, et on arrive à gagner la Gambardella. Bien sûr, la Gambardella, je ne l'ai pas jouée jusqu'au bout, j'y ai participé un peu, mais pas non plus forcément. Et voilà, à la fin de cette année U19, avec le club de Montpellier, on s'est séparés, enfin ils ont décidé de ne pas me conserver pour les deux années suivantes. Donc je suis arrivé à Boulogne en 2017, donc ma deuxième année U19. Première année, temps de jeu en U19 nationaux et entraînement en National 3. On se maintient à U19 nationaux, tout se passe bien. Deuxième année, je reprends en National 3, plus titulaire en National 3 et plus d'entraînement en National. Et cette année, j'ai repris avec le groupe pro en National, donc je faisais partie du groupe. Et j'étais un 4 de la N3, je n'ai pas trop eu ma chance, on va dire, beaucoup de joueurs expérimentés, plus de statuts, d'expériences. Donc voilà, je fais partie du groupe, je m'entraîne au quotidien avec l'équipe première, mais cette année, je n'ai plus joué en réserve. Ok, du coup, toi, tu es un enfant, vu d'où tu viens de Fréjus, du coup, tu es un enfant du Sud, formé à Fréjus. Ensuite, le passage à Montpellier, qui est quand même un très très gros centre de formation, si ce n'est le meilleur de France. Toi, du coup, quand on dit un parcours comme ça, est-ce que de base, tu étais quelqu'un de très talentueux ou le football, c'était avant tout une passion et tu as découvert que tu avais quand même un certain talent et que tu pouvais en faire ta vocation ? Franchement, ouais, voilà, depuis tout petit, moi, dans ma tête, c'est mon rêve, la profession que je veux faire dans le futur, c'est footballeur. Franchement, étant petit, je pense que j'étais vraiment fait pour ça. J'ai joué au poste jusqu'à U14 de numéro 9. Donc, franchement, mon année U13 avec Fréjus Saint-Raphaël, c'est cette année où j'ai vraiment, sans en étant modeste, c'est cette saison où je me suis vraiment régalé, où j'ai eu beaucoup de clubs professionnels cette année-là. Donc, ça m'a permis d'avoir beaucoup de contacts. J'ai fait pas mal de détections pour les clubs pros. J'ai eu quand même six propositions de contrat par des clubs professionnels, à savoir le LOSC, Marseille, Auxerre, Bordeaux, Lille, Monaco et Montpellier. Et en fait, voilà, je me rends au mois d'avril 2011 à Montpellier. C'est la première fois que j'accepte d'aller dans un centre de formation pour visiter les installations. Et au final, quand le directeur sportif qui était à l'époque Jean-François Tomerck me propose le contrat, je réfléchis pas. Je ne pense pas aux autres propositions qu'il y a et je pense direct. Et cette année-là, le club de Montpellier termine champion de France et va en Ligue des champions. Donc, toutes les installations sont refaites. Et voilà, franchement, c'est une année, cette année 2010-2011. Franchement, en termes de performance, que ce soit encore sur la moitié de terrain, vu qu'on était encore en Benjamin-U13, franchement, c'est cette saison-là où j'ai vraiment tout explosé et j'avais pas mal de clubs sur moi. Après, arriver en U14-U15, c'était un peu plus compliqué parce que j'ai changé de poste. J'étais encore physiquement sur le grand T1, il fallait que je prenne du volume. Donc, la première saison à Montpellier a été beaucoup compliquée. Je n'ai pas beaucoup joué, je n'étais pas encore assez formé. Ma relation avec le coach n'était pas top aussi. Donc, je n'étais pas souvent dans le groupe. J'ai galéré à me développer. Arrivé en U17 nationaux, j'étais avec Bruno Lipini. Ça s'est vraiment bien passé. C'est un coach qui est posé, qui te met en confiance. Et franchement, j'ai récupéré mon football. Je n'avais pas non plus le statut tout le temps de titulaire, mais ça s'est bien passé. Et en U19 nationaux, j'ai récupéré le coach que j'ai eu en U16. Et là, je ne pouvais plus avoir de pression. J'étais totalement relâché. Ça s'est bien passé. J'étais tout le temps dans le groupe. Titulaire, des fois pas titulaire. Il y avait des redescentes de la N2 au-dessus. Mais franchement, ça s'est bien passé. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi, on m'a fait part qu'il y avait des possibilités pour que je reste. Un des coachs m'a précisé que je pouvais rester. Mais d'après ce qui s'est dit, le directeur ainsi que mon coach ont prédit, entre guillemets, que si je restais, je n'allais pas beaucoup jouer au vu des redescendres des professionnels, etc. J'allais faire ma première saison, j'allais redescendre en 19, mais ce n'était pas nécessaire que je reste pour mon avenir ou en termes de temps de jeu. Donc voilà, il n'y a pas eu de suite. Et je suis à Boulogne depuis 2017. Du coup, si je te comprends, tu as vraiment fait le choix du jeu, qui est pour moi un choix qui est un peu plus cohérent quand tu es un jeune joueur comme toi, qui franchement, personnellement, je ne savais pas qu'à 14 ans, tu avais des clubs comme la SM, comme Marseille qui te voulaient. Ça, ça prouve quand même que naturellement, tu as un certain talent. Mais pour moi, ce choix de Boulogne, comment ça s'est fait ? Comment tu as senti le filon ? Parce que, comme tu l'as dit, Fréjus, Montpellier, aller à Boulogne-sur-Mer, comment ça s'est fait ? Comment ils t'ont convaincu ? Je vais tout vous expliquer, en fait. Je ne suis pas gardé à Montpellier. Donc, ça se passe un peu tard, la décision. La décision n'est pas non plus faite. Voilà, je n'ai même pas eu d'entretien avec le club pour savoir pourquoi je ne restais pas. Ils ont envoyé une lettre aux joueurs qui restaient pour qu'ils sachent qu'ils restaient. Ça veut dire que les joueurs qui ne reçoivent pas de lettre, ils savent qu'ils ne restent pas. C'est un peu limite. C'est pour ça que pas mal de monde le sait. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai beaucoup de rancœur sur Montpellier. Parce qu'on n'a même pas été reçus. Les joueurs qui n'ont pas été conservés n'ont même pas été reçus avec le directeur du centre de formation pour savoir si on restait. Donc, voilà. Ils m'ont dit ça fin avril. J'ai eu quand même le temps de faire quelques essais. Mais le problème, c'est que j'ai été faire des essais où les clubs, il leur restait 2-3 entraînements. C'était la fin de saison. J'ai été à Guingamp. Ça s'est très bien passé. Mais il restait 2 entraînements. Donc, voilà. On a déjà ce qu'il faut. T'as un beau potentiel, mais on a déjà ce qu'il faut. Oxerre, pareil. J'ai fait Oxerre. J'ai fait le Nîmes Olympique aussi. Franchement, le Nîmes Olympique, je pensais que c'était tellement beau pour que ça arrive. Tout s'est bien passé. On fait 2 matchs de préparation. Il y a un match où je marque. Je fais des bons entraînements. Je suis attentif à tout ce qui se dit dans le club. Les coachs. J'essaie d'avoir la mentalité qu'a le club. Je me donne beaucoup. Parce que je suis en essais. Donc, je dois montrer tout mon potentiel. Évidemment. Et au final, on a déjà ce qu'il faut. T'es un bon profil. Mais voilà. Très compliqué de retrouver un club. En fait, Boulogne, c'est la ville où je suis né. Je suis où je suis né. Et mon papa, en fait, avait quand même des contacts avec ce club. En fait, il a un ami qui est entraîneur là-bas. Donc, on a eu des contacts. Et on a réussi à rentrer en contact avec l'entraîneur adjoint de l'équipe réserve. Et on a eu un entretien. Voilà. J'ai fait une semaine d'essai. Et au final, ils ont décidé de me prendre. Donc, voilà. J'ai fait ma première année U19 nationaux. À la suite de ces années, petit à petit, je suis monté. Et là, aujourd'hui, je m'entraîne avec la nationale. Franchement, en termes de footballistiquement, ça se passe super bien. Je suis maintenant un cadre de l'équipe de N3. Franchement, tout se passe bien. Mon football, franchement, quand je suis sur le terrain, je me sens bien. Mais c'est évidemment pour moi. Aujourd'hui, j'ai vu pas mal de jeunes passer. J'étais un dirigeant du sporting de Toulon. Tu dois peut-être connaître, vu que t'es du bassin du Sud. Moi, aujourd'hui, la tendance que je vois, c'est beaucoup de jeunes essaient de viser deux suites très hauts. Et surtout, viser le salaire, quitte à ne pas avoir beaucoup de temps de jeu. Toi, que tu me dises que tu es cadre de N3 à seulement 20 ans. Du coup, la suite logique, c'est s'imposer en équipe première, voire aller bien plus haut. Parce que tu as quand même un sacré potentiel. Mais franchement, cette attitude-là, aussi jeune, avoir cette maturité, moi, personnellement, je te félicite. Ce n'est pas facile du tout avec toutes les contraintes que vous avez aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et du coup, nous, on a parlé un peu, on connaît Anthony Escaramozzino. Est-ce que toi, les plus anciens comme ça, quand ils parlent avec toi, qu'est-ce qu'ils te disent ? Qu'est-ce que c'est leur conseil ? Ils te disent que tu peux taper haut, que tu peux aller plus loin que national. Comment c'est cette relation quand tu as 20 ans et tu joues, quand tu t'entraînes avec des cadres comme ça ? C'est sûr que j'en prends note. J'en prends note. J'ai pas mal de rapports. Moi, pour moi, l'âge dans le football n'existe pas. Ça veut dire que si je suis dans un vestiaire avec des personnes de 34, 35 ou 33, ça ne veut pas dire que je vais rester dans mon coin à ne pas rigoler avec eux, à ne pas me joindre à leurs discussions. Moi, pour moi, j'ai été dans un centre de formation. Je connais tout ça, même si on ne s'entraînait pas avec des joueurs de 35 ans. Je connais les manières, comment il faut se tenir avec les joueurs. Je suis quelqu'un qui est respectueux. J'aime bien qu'on me respecte aussi. Ce n'est pas parce que j'ai 20 ans qu'on ne doit non plus me mettre de côté ou me rabaisser. Au contraire, ce n'est pas parce que j'ai 20 ans que je dois m'écraser devant les joueurs d'au-dessus. J'ai beaucoup de respect pour eux. J'essaye de prendre note. C'est pour ça que je parle beaucoup avec ces gens-là. Il n'y a pas que Skara. Skara, ça m'arrive de parler avec lui. Mais concernant Skara, comme tu me l'as dit, c'est quelqu'un qui amène toute son expérience à l'équipe. On connaît sa carrière. On sait qu'il est très expérimenté. Pour ma part, des fois, il n'hésite pas à me conseiller sur le terrain. Quand je fais un mauvais choix, il n'hésite pas à me le dire. Des fois, même, ça lui arrive de m'engueuler. Mais ça, c'est normal parce qu'il a sa manière d'être, à faire passer des messages. Mais franchement, le fait déjà de s'entraîner avec un groupe plus expérimenté, ça te forge et tu ne peux que progresser. Pour ma part, en tout cas, avec le groupe, ça vit bien. Je ne suis pas non plus le joueur à rester dans mon coin. Sinon, dans ce cas, je viens m'entraîner, je ne parle pas. C'est sûr. En fait, c'est comme si j'avais leur âge. C'est comme si j'avais leur âge. Tu as tout à fait raison. C'est bien un point positif de votre génération. Il n'y a pas cette peur d'aller vers les plus anciens. Et que tu me dises ça, franchement, c'est très vrai. C'est très intelligent de ta part. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gamins de 20 ans qui jouent mieux que des joueurs de 30 ans. Et à l'expérience, des fois, ça peut être positif comme négatif. Ça, c'est un autre débat. Mais que tu n'aies pas cette appréhension, cette timidité, franchement, c'est difficile. C'est difficile d'aller voir les plus anciens. Et que tu aies cet état d'esprit, c'est franchement quelque chose de très, très bien pour un début de carrière. Voilà, après, tout se passe vraiment bien. Il y a des décisions qui ont été prises pour le classement de la FFF. Parce que je parle de l'équipe première, on n'est pas ragiste. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vraiment officiel. Mais il me semble qu'il ne va y avoir que deux montées en national. Donc on est dans l'attente pour savoir si le club va aller en Ligue 2. Donc voilà, pour mon avenir, je ne sais pas non plus. On va voir avec les dirigeants aussi. Mais en tout cas, concernant mes trois saisons au club, footballistiquement, professionnellement, franchement, ça s'est bien passé. Franchement, si jamais je venais à m'en aller, je garderais de très bons souvenirs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je suis encore boulonné. Donc voilà, mais franchement, je suis content. Je suis content parce que mon football, tout se passe bien. Tout se passe bien quand je joue, quand je m'entraîne, j'ai le plaisir. Il est là. Eh bien, franchement, c'est l'essentiel. Du coup, les amis, n'oubliez pas d'aller checker ce que fait Nathan, d'aller le suivre sur ses réseaux, d'aller vous renseigner un peu sur les matchs qu'il fait, surtout dans les années à venir, parce qu'il a un très, très bon potentiel. Nathan, je te remercie du fond du cœur pour avoir pris ce temps pour l'interview. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle interview. Eh bien, écoutez, les amis, on a passé un super moment. Enfin, moi, je me suis régalé par l'ex-jeune. Franchement, allez le suivre parce qu'il peut faire très mal, parce qu'il a un super, super état d'esprit. Et vu qu'en plus, c'est un gars super, eh bien, il va nous faire parvenir un goodies dédicacé, que ce soit un maillot ou un équipement. Vous avez l'habitude, de toute façon, comment ça fonctionne. Du coup, allez le suivre sur Instagram, contactez-nous, commentez la vidéo et on fait le tirage au sort très, très, très vite. Ciao à tous.